En studio aujourd'hui, je m'entretiens avec Annabelle Boyer, qui est synergologue et aussi auteure du livre « Relations sous emprise, comment s'en libérer » sur le plan personnel et professionnel. Bonjour Annabelle. Bonjour. Écoute, tu es synergologue de formation, entre autres, bon, tu as fait plusieurs études, et tu nous avais offert il y a quelques années déjà le livre « Je lis en vous ». Vous savez, vous lire en moi. Oui. J'avais lu des extraits et après ça, je me surveillais énormément sur tout ce que je faisais, gestuelle et tout ça. C'est sur l'analyse du langage non-verbal, donc pour ceux qui ne savaient pas ce qu'est la synergologie. Et donc, tu nous proposes un livre maintenant sur la manipulation des gens. On peut dire ça comme ça. D'où est venue l'idée pour ce livre-là? Bien, en fait, je suis conseillère en ressources humaines à la base. Alors, évidemment, chez mes clients, j'ai eu évidemment des victimes d'harcèlement psychologique, des gens qui me parlaient de la manipulation, soit d'un collègue, soit d'un patron, soit d'un employé, soit d'un client, soit d'un fournisseur. Et on a dû travailler beaucoup avec eux pour leur apprendre à mettre des limites, à se respecter eux-mêmes et à s'éloigner de certaines personnes. Puis évidemment, sur le plan personnel, j'ai déjà vécu une relation comme ça, conjugale, qui n'a pas duré très longtemps parce que je m'en suis sortie puis j'ai fait appel à l'aide de gens qui étaient plus qualifiés que moi à ce moment-là. et je me suis retrouvée avec des amis qui vivaient eux-mêmes des relations sous-emprise très particulières, très envahissantes, très contrôlantes. Et dans les deux dernières années, j'ai eu beaucoup de clients et d'amis qui ont fait appel à moi pour ce genre de situation-là. Et ce n'est pas évident d'intervenir dans ces situations-là parce que c'est des situations où les gens ne veulent pas vraiment s'éloigner mais de la personne qui est emprisonneur, ils veulent surtout un changement de situation. Ils espèrent juste que la manipulation cesse et qu'ils puissent avoir une relation d'amitié ou d'amour ou professionnelle avec l'emprisonneur de façon saine et sereine alors que l'emprisonneur, lui, il ne changera pas. Donc, au départ, les gens espèrent un changement, espèrent que l'autre va modifier son comportement et espèrent pouvoir continuer avec lui. Donc, c'est des relations qui sont très toxiques, mais pour lesquelles c'est très difficile de se libérer. C'est un peu comme des relations de violence conjugale, dans le fond. C'est une espèce de cercle vicieux comme ça. Est-ce qu'on peut faire des liens entre la synergologie et les relations d'emprise, comme c'est écrit dans le roman? En fait, personnellement, la synergologie m'a aidé, un, à sortir d'une relation sous-emprise parce que quand on prend le recul nécessaire à l'analyse du non-verbal, le temps qu'on, justement, qu'on prend ce recul-là, on n'est plus en train d'être emprisonné par l'autre. On est en train d'observer, d'analyser. Donc, on se met dans un mode beaucoup plus relationnel, mais beaucoup plus rationnel qu'émotionnel. Donc, à partir de ce moment-là, on peut voir aussi notre corps qui se modifie. Personnellement, j'ai pu voir mes propres démangeaisons, à quel moment survenaient mes croisements de jambes, mes croisements de bras, à quel moment je changeais de position, et ça m'a fait prendre conscience que j'étais inconfortable. Et à partir du moment où on fait cette prise de conscience-là, on ne peut plus l'oublier. Et là, à ce moment-là, on voit justement tous les autres signes non-verbaux qui nous indiquent qu'on ne va pas bien, qu'on est dans une mauvaise relation. Et à partir de là, comme ça nous rappelle à la réalité continuellement, on finit par faire le choix de sortir de ces relations-là. Puis, par la synergologie, on peut voir aussi les tentatives de manipulation de l'autre parce qu'on voit si c'est une émotion réelle ou si c'est une émotion qui est actée. Du mensonge. Exactement. Et à partir de là, ça devient intéressant. Et on est tous victimes aussi de manipulation à travers nos vies, évidemment, à différents niveaux. Il y a d'ailleurs un chapitre complet sur les indices révélateurs. Bon, vous en avez parlé un petit peu déjà. Donc, évidemment, ça aide les gens à se reconnaître ou à reconnaître une situation d'emprise. Est-ce qu'on peut avoir... Est-ce que tu pourrais nous donner quelques exemples de ces indices-là? Bien, en fait, il y a beaucoup d'indices, mais un des... Parmi les indices les plus importants, il y a l'utilisation de la honte, de la culpabilité et du secret. Le manipulateur aime beaucoup les secrets. Il ne faut pas dire qu'on est dans une relation avec le manipulateur parce qu'il pourrait y avoir quelqu'un qui serait jaloux et qui viendrait intervenir et interférer. Il ne faut pas dire qu'on s'est fait proposer un super projet incroyable parce qu'il pourrait y avoir quelqu'un qui serait envieux et qu'il voudrait saboter le projet. Donc, le manipulateur utilise beaucoup, beaucoup le secret. Il va le tourner sous la forme de privilège en disant que c'est un privilège que vous avez d'être parmi l'élite qui se fait proposer ce projet-là ou qui a le droit d'utiliser ce logiciel-là ou qui peut faire partie de ce cercle restreint-là de gens d'affaires. Donc, il va utiliser le privilège pour que vous ayez l'impression que vous êtes spécial, que vous êtes quelqu'un d'extraordinaire, que vous êtes au-dessus de la mailing. Puis, évidemment, à ce moment-là, une fois que ça, ça a été utilisé, l'autre chose qui va être utilisée, c'est beaucoup la peur, la honte, la culpabilité parce qu'on va lui dire que, dans le fond, s'il n'est pas prêt à embarquer dans le projet, c'est peut-être parce qu'il n'a pas compris, c'est peut-être parce qu'il n'est pas rendu là dans sa vie, c'est peut-être parce que, finalement, il n'est pas si intelligent que ça. C'est toujours de ramener sur la personne. Exactement. Et ceux qui contrôlent les gens comme ça, bon, on peut le voir dans le livre, en fait, c'est souvent selon des schémas précis. On a toujours des mêmes étapes qui se répètent. Et qu'est-ce qui en tire profit, ces manipulateurs-là, en bout de ligne? Bien, en fait, le manipulateur agit pour lui-même. Il n'agit pas contre les autres. Il ne fait pas pour démolir les autres. Il le fait parce que ça lui rapporte quelque chose. À la base, il détecte chez les gens des qualités ou des compétences ou un statut ou un avoir que l'autre a et que lui n'a pas. Et donc, s'il voit chez toi une qualité que tu as que lui, il n'a pas, il va considérer dans son inconscient que ça lui fait ombrage, que ça lui nuit, que ça ne lui permet pas de se développer, que tu l'empêches d'avoir, de développer son plein potentiel ou que tu as plus d'amis que lui et qu'il n'aime pas ça. Donc, tu as quelque chose de plus que lui et ça, ça dérange. Par jalousie, dans le fond. Par jalousie, par envie. Et à partir de ce moment-là, il va essayer d'écraser l'autre personne ou de l'asservir, donc de s'en servir pour lui-même, dans le but, lui, de se sentir mieux, de se sentir plus incroyable, de se sentir plus haut. Il va essayer d'avoir le statut ou il va essayer d'avoir l'argent, il va essayer d'avoir le poste. Donc, il va essayer d'aller chercher ce que l'autre a. Chez les collègues, ce qu'on a souvent, c'est qu'ils vont utiliser la compétence d'un autre collègue, mais ils vont en tirer tout le crédit alors que ce n'est pas du tout le manipulateur qui a fait le travail. Et aussi, on y retrouve dans le livre, une série de principes également, comme par exemple, si vous ne vous permettez pas d'être vous-même, il n'y a personne qui va le faire pour vous. C'est des phrases qui ont eu une importance, j'imagine, pour les avoir inclus dans ce livre-là. Oui, c'est des phrases que moi-même, on m'a répétées, que ce soit par des psychologues, des psychodicateurs, des travailleurs sociaux, des conseillers en ressources humaines. Et c'est des phrases que je me répétais souvent. C'est des phrases que j'ai répétées moi-même à mes clients parce qu'évidemment, on s'est tous déjà fait dire, vous êtes la personne la plus importante pour vous. Il faut que vous appreniez à vous aimer, il faut apprendre à dire non. Mais il y a des phrases comme ça qu'il faut se répéter souvent pour qu'à un moment donné, ça nous rentre dans la tête. Pour qu'on comprenne qu'il y a un sens, ce n'est pas juste des mots derrière tout ça. Exactement. Et souvent, moi, mes clients, je disais trois jours, trois semaines, trois mois, trois ans. Donc, les trois premiers jours, quand on essaie de se sortir d'une relation sous emprise, c'est vraiment l'enfer. On a l'impression qu'on n'est plus capable de respirer, on a mal au cœur, on n'a pas faim, on n'est pas capable de manger. Les trois premières semaines, c'est l'enfer. C'est le même principe qu'une peine d'amour. C'est très difficile juste d'arrêter d'y penser, de s'empêcher de lui téléphoner, de s'empêcher de répondre à ses courriels. Les trois premiers mois sont pénibles, on a des émotions en montagne russe, mais ça va prendre jusqu'à trois ans avant de sortir l'emprisonneur de notre tête. Mais quand on est conscient de cette dynamique-là du trois jours, trois semaines, trois mois, trois ans, mais quand on est dans les trois premières semaines, on peut se le redire, je suis dans les trois premières semaines, c'est normal que ce soit difficile. Donc, on peut, comme on le ferait pour un accouchement, accueillir la douleur, accueillir la souffrance, accepter qu'elle soit là, puis sans s'accrocher après. Sans s'accrocher après, et accepter dans le fond le positif qui va venir éventuellement également. Exactement. Le soleil revient tout le temps après les nuages. Et comme disait la chanson de Beaume Desjardins, « Après, il n'a plus le beau temps, mais l'orage peut durer longtemps. » Ça peut durer trois ans parfois. C'est ça. Donc, avertis à tous ceux qui sont à l'écoute. Et c'est un livre qui s'adresse à tout le monde, j'imagine, parce qu'il y en a qui vont se reconnaître là-dedans, qui ont vécu une situation, qui en vivent une présentement. Ou au contraire, ça peut s'adresser à des gens qui n'en ont pas vécu, mais qui pourraient en vivre une éventuellement, et donc voir des signes d'alerte avec tout ça. Puis ça peut leur permettre aussi d'aider quelqu'un qui est, lui, dans une relation sous-emprise, alors qu'eux-mêmes ne le sont pas, et qui ne comprennent pas comment ça se fait que l'autre personne n'est pas capable de s'en sortir. Parce que, vu de l'extérieur, ça a l'air tellement simple. Ça a l'air tellement évident. Mais évidemment, quand on est dedans, c'est autre chose. C'est autre chose, oui, oui. Puis comme tu disais tantôt, c'est un peu le même principe que la femme battue. Si le premier soir, le gars, il avait donné une caque en arrière de la tête, elle n'est pas non-noune, elle ne serait pas restée. Mais évidemment, il s'est arrangé pour être charmeur, pour être séducteur, pour être à l'écoute, pour répondre à ses besoins. Donc, il l'a mis dans un cocon très agréable, et tranquillement, ça dégénère. C'est la même chose dans la relation sous-emprise. C'est très insidieux, dans le fond, quand on est dans une relation. Et c'est une fois qu'on a appris tous ces principes-là, je pense qu'en fait que les autres n'auront plus de secret pour nous. On va voir, pas de la manipulation partout, mais on va être capable de discerner un peu les schémas principaux. Et il y a aussi un chapitre important aussi dans ce livre-là, évidemment, qui traite sur, bon, j'ai perdu mon fil, sur la gestion de crise, voilà. Donc, surtout de prendre le temps, de se concentrer sur toi. On en a déjà parlé un petit peu. C'est un livre qui touche beaucoup, la confiance en soi en boucle de ligne. Énormément, parce que dans le fond, l'emprisonneur, évidemment, il a ciblé la qualité de l'autre, il a ciblé ce qu'il veut avoir de l'autre. Mise.